Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui, pour moi c'est important, ça permet aux fans notamment de nous suivre et aux personnes de notre entourage aussi de pouvoir voir ce qu'on fait au quotidien et nos résultats, nos performances et ce que les gens pensent. Sous-titrage ST' 501 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 c'est des photos montrer aux gens dans quoi on dort comment on voyage un peu l'état psychologique l'ambiance du groupe les gens qui aiment c'est rentrer dans les coulisses des sportifs j'essaie que pour mes interventions c'est pareil, je fais du consulting en vendant les valeurs des sportifs de haut niveau en disant que ce sont les mêmes valeurs pour rester en entreprise c'est quand je raconte des anecdotes c'est du concret ça leur permet de rentrer dans notre intimité l'espèce s'intéressait à notre sport parce qu'ils se disent c'est des filles dans ma tête c'est difficile, c'est pas facile d'arriver au niveau auquel elles sont arrivées et ils découvrent vraiment notre univers et après je pense que c'est pas qu'ils tombent amoureux mais ils peuvent plus s'en passer et c'est vrai que c'est pareil moi à chaque fois je reçois des mails sur Facebook à quand le prochain article et ça fait super plaisir donc je pense que c'est un peu pareil pour Kelly c'est quand même une certaine reconnaissance et ça montre qu'est-ce qu'elle fait c'était demandé, c'était attendu donc franchement chapeau tout à fait alors moi je vais effectivement alors je donne un petit instant à Amé mais j'irais juste donner la parole rapidement à Nina vas-y donne nous l'URL de ton site s'il te plaît Nina qu'on en refasse la pause pour chaque semaine vas-y c'est trop gentil alors mon site c'est nk-port-connection.com et si vous tapez Nina Kanto-port-connection sur internet c'est très bien référenté sur Google et voilà il y aura toutes les informations nécessaires d'accord on fera la promo du site Akeli donc juste après Amélie tu avais une question je crois alors oui je voulais demander à Kelly justement tu disais tout à l'heure quand on t'avait contacté pourquoi toi et pas une meilleure ou une délire pourquoi toi est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi exactement bah parce que je sais pas franchement je sais pas il m'a pas expliqué pourquoi je pense parce que je suis nimoise et que la société elle anime donc je pense que ça ça a plus joué à ma faveur que que pour les autres enfin je pense après moi en tout cas ils auraient très bien pu appeler Marie-Laure ou Ophélie oui même Marion éventuellement qui est très active aussi sur les réseaux sociaux oui voilà tout à fait et c'est vrai que bah après moi si je puis me permettre si effectivement j'avais un tel concept il est vrai effectivement je pense qu'à une personne qui est assez jeune qui a tout à découvrir qui a forcément encore beaucoup de notoriété mais qui est aspirant à avoir beaucoup ce qui est un peu ton cas finalement oui 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 en fait leur projet c'était vraiment sur c'était vraiment se baser sur ça faire découvrir une jouesse qui qui fait ses premiers pas en équipe de France et qui qui a de l'avenir donc voilà et ils étaient déjà venus me voir jouer en match ils m'avaient déjà ils me connaissaient déjà donc donc que tu peux nous c'est que du plaisir finalement pour toi donc éventuellement ça pourrait devenir peut-être dans quelques années une reconversion potentielle pourquoi pourquoi pas pourquoi pas en tout cas on sent que tu y prends beaucoup de plaisir déjà actuellement donc là si on résume un petit peu la situation parce qu'on sait qu'Élique tu es un peu pris par le temps tu es très sollicité actuellement si on résume un peu la situation pour toi aujourd'hui internet c'est vraiment vital finalement ah oui oui c'est vraiment comme disait c'est une image je crois que c'est vrai ça coûte rien on se déplace pas ça nous on est internet c'est vraiment la base parce que ça nous coûte zéro et en plus de ça on n'a pas besoin de se déplacer nulle part sur l'iPhone ou sur internet enfin chez nous chez soi on peut être au courant de toutes les actualités donc c'est vraiment c'est vraiment important et quand les filles on sait que tu es très proche notamment de Marion quand elles ont appris effectivement les filles que tu allais faire ça qu'est-ce qu'elles t'ont dit t'ont dit vas-y fonce ou elles ont eu un peu peur pour toi finalement non ben en fait on n'en parle pas trop entre nous mais après quand on voit les vidéos tout ça ben quand les filles voient les vidéos tout ça ben après elles nous disent ah ben c'était bien ça et tout est-ce que ça fait parce que quand les filles on avait vu il y en a fait ah c'était bien ça après il y en a qui se sont je vais arrêter aller voir et tout mais on a déjà vu on a vu c'était bien enfin ils me font partager leur avis et ils trouvent ça plutôt plutôt bien donc même pour l'image ils seront tôt ou tard ils seront bientôt sur les photos des entraînements sur les vidéos donc pour elles aussi c'est bien d'accord pour elles aussi alors il y avait effectivement une question de Milly alors je ne sais pas si Milly nous entre elle a un petit souci technique avec son micro je vais la poser la question pour elle est-ce que tu touches une forme de rémunération par rapport à ça actuellement ou pas du tout par rapport à ton contrat actuellement non mais à long terme oui car les sponsors qu'il y a autour de la page oui et bien me donneront enfin les sous qu'ils donneront à la société pour qu'il y ait leur nom autour de ma page ça me reviendra à moi d'accord donc là finalement on est en train de voilà en fait la vidéo est lancée mais notre projet n'est pas totalement terminé fini quoi d'accord alors aujourd'hui si je résume bien quelque part alors on va parler un peu technique finalement aujourd'hui tu crées une émulation en vendant du flux pour après à terme réussir à vendre de l'espace publicitaire finalement c'est bien ça voilà d'accord c'est un concept effectivement qu'ont beaucoup de sites jeunes pour que les gens pour que les gens dans notre entourage regardent et rendent les publicités et se disent ah ben ça ça donne Kelly Gadera je vais donner pour Kelly Gadera pour sa société pour tout ça surtout surtout dans le sud parce que ça sera les publicités que je vais trouver ça va être plutôt enfin que la société va trouver ça va être plutôt dans le sud dans la région parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autour de moi surtout à Nîmes parce que j'ai démarré là-bas et qui voudront être sur ma page après ça changera tous les mois il n'y aura pas tout le temps les mêmes les mêmes publicités et tout ça donc les mêmes partenaires on va dire après il y aura mon sponsor il y aura pas mal de personnes dessus donc c'est vraiment une bonne idée qu'ils ont eue et je suis vraiment ravie de pouvoir y participer D'accord alors donc on l'a vu c'est vraiment super important les réseaux sociaux et internet pour l'essor du sport féminin et donc pour l'essor notamment du football féminin et de ses acteurs alors moi ce que je vous propose c'est qu'il est en prise par le temps c'est qu'on passe directement à l'interview décalée directement pour gagner pour effectivement que Kelly puisse encore nous accorder quelques minutes et je vais laisser pour ça la parole à Amélie et Émilie allez-y les filles c'est à vous Émilie bon Émilie est-ce que t'as des questions pour commencer ? non c'est pas de questions ah on t'entend on t'entend effectivement ça va être un petit peu coupé c'est magique comment t'en ça va être un peu coupé je suis désolé alors Amé vas-y bon je vais attaquer alors Kelly je vais te poser quelques questions tout d'abord des auditeurs puisqu'il y en avait quand même quelques-unes donc Cyril aimerait se savoir est-ce qu'il y avait eu des changements depuis dans le projet de vie depuis depuis les JO en équipe de France est-ce que comme vous avez depuis les JO je ne suis pas retournée donc comme vous pouvez le voir je ne suis pas retournée donc je ne peux pas répondre à cette question je ne sais pas du tout donc si tu es en équipe de France je reste en équipe de France et même moi je ne suis pas au courant je ne suis pas au courant donc les JO je ne pouvais pas répondre à la question bon mais c'est Cyril qui ne sera pas content une seconde de Cyril aurais-tu un autre projet en tête après la Web TV pour l'instant non pour l'instant non pourquoi pas la continuer après c'est vraiment ça porte ses fruits et c'est vraiment je m'y plais pourquoi pas continuer plutôt que de changer le projet ok bon une autre question de Sandrine quelles sont d'après toi tes qualités et tes défauts sur le terrain on reste toujours sur le terrain ou dans la vie ouais ouais enfin après c'est comme tu veux comme tu veux je vais dire sur le terrain je vais dire sur le terrain bon sur le terrain je vais commencer par mes défauts c'est la vitesse d'enchaînement la vitesse tout court ouais après j'ai déjà deux défauts et deux qualités après je pense que c'est la détermination l'agressivité et et ma mon sens d'anticipation des actions tout ça et dans la vie de tous les jours alors maintenant dans la vie de tous les jours j'aime pas je suis une mauvaise perdante en défaut je suis une mauvaise perdante et en réalité je sais pas en qualité je vais dire que je suis généreuse je suis généreuse dans mes efforts et ça c'est plutôt niveau terrain mais je suis quelqu'un de je suis généreuse on a déjà ok bon j'ai une autre question de Sandrine ton geste technique préféré mon geste technique préféré pour un défenseur c'est le tackle c'est très beau bien réussi on est d'accord voilà un tackle en récupérant le ballon un tackle en récupérant le ballon c'est magnifique voilà Kelly le sait pour un défenseur il n'y a qu'une chose qui peut passer c'est soit le défenseur c'est soit l'attaquant soit le ballon mais pas les deux dans tous les cas voilà tout à fait on est d'accord Amélie la suite est-ce que tu aurais aimé faire partie un jour de l'équipe de l'OL par exemple oui pourquoi pas c'est une très bonne équipe donc à long terme pourquoi pas pourquoi pas les champions du monde en titre voilà c'est une super équipe avec un super entraîneur qui ont vraiment des ambitions vraiment intéressantes et qui gagnent tout qui rafent tout et c'est vraiment une super équipe et si tu pouvais partir à l'étranger j'aimerais partir aux Etats-Unis pour la langue et même pour enfin j'aimerais bien j'aimerais bien découvrir ce pays parce que je ne suis jamais allée et bien c'est enregistré une dernière question les filles avant qu'on libère Kelly une dernière ton plus beau souvenir dans le domaine sportif et le plus mauvais alors mon plus beau c'est qu'on a gagné le championnat d'Europe en 2010 avec les 19 ans quand j'ai soulevé la coupe j'avais enfin j'ai pas de mots pour expliquer ça c'était vraiment c'était le top ça a eu j'en ai un autre c'est ma première sélection avec les A aussi quand je suis rentrée contre Israël j'avais les frissons j'avais l'arme aux yeux c'était un truc de fou c'était un truc de fou c'était contre Israël c'est pas ça ? c'était oui voilà et mon plus mauvais c'est ma rupture des ligaments croisés absente des terrains presque non et aussi qu'on a perdu en fait j'étais à Saint-Etienne trois ans j'ai joué là-bas et en fait l'année d'après il y a la finale la finale de la Coupe de France c'était Montpellier Saint-Etienne on a perdu tout le match on a buté sur les cages à Amélie Gérard on a poteau transversal face à face on a tout loupé on a tout essayé on a tout loupé on arrive à la séance de pénalty et on a perdu à la séance de pénalty on a loupé toutes nos pénalty et là c'était mon plus mauvais souvenir donc on a perdu la finale et du coup c'est mon ancien club qui a gagné donc ça m'a vraiment pour moi ça m'a vraiment marqué d'accord alors c'était notre dernière question avant qu'on te libère Kelly donc il y a un petit rituel dans l'émission il faut juste que tu répètes une phrase qui est très simple tu vois c'est très facile c'est ici Kelly Gadea donc ça tu devrais l'avoir assez facilement j'écoute L Sport sur RTS Radio d'accord vas-y à toi ici Kelly Gadea j'écoute L Sport sur RTL Radio RTS Radio tout à fait ben écoute c'est absolument parfait alors je vais juste te laisser nous redonner l'adresse effectivement de ta page web et nous on la redonnera directement sur le site et sur les médias sociaux prochainement mais redonne-nous à l'antenne directement l'adresse donc de OnCloud oncouldsport.com et donc Kelly Gadea sur Google Kelly Gadea Oncouldsport TV Web TV Kelly Gadea Oncouldsport et ben c'est parfait tout simplement et ben écoute voilà ensuite les liens seront de toute façon les liens sont sur ma page Facebook ou même sur le site Oncouldsport sur Facebook ils sont actualisés pratiquement tous les jours donc et nous on les mettrai régulièrement aussi donc il n'y a pas de soucis vous pourrez retrouver Kelly dans tous ses exploits très prochainement un peu partout sur la toile on se fera un grand plaisir en tout cas de te faire cette publicité c'est vraiment un grand plaisir de le faire on te remercie Kelly d'être venue on va souhaiter une bonne soirée et puis bonne soirée Kelly salut d'accord très bien merci au revoir ciao merci au revoir ciao allez les gens donc là on va enchaîner maintenant avec la deuxième partie de l'émission mais ce soir je me sens un peu fatigué ça a été long jusqu'à maintenant c'est à dire il y a trois mois qu'on est à l'antenne tous les mercredis votre serviteur il est un peu fatigué et ce soir il a décidé de laisser un petit peu tomber l'animation et de donner l'animation à la co-responsable de l'espoir à savoir mademoiselle Émilie allez Émilie t'as les reines à toi de jouer c'est toi la bosse moi je peux m'en poser merci du cadeau c'est gentil c'est normal je peux m'en poser à toi de jouer ouais c'est gentil bah à part ça probablement plus promis mais je suis déjà parti là vas-y je t'écoute bah non mais par ça non mais on va enchaîner donc comme on a un contexte d'émission un petit peu pas comme d'habitude du fait que Kelly ne sera pas resté une heure on va enchaîner donc ça va être à vous de choisir le deuxième débat de la soirée donc ce qui était prévu au programme on a soit le projet le projet de vie du sélectionnaire est-il plus important que les ambitions d'un groupe ou alors la vie d'un sportif de haut niveau enfin d'une sportive de haut niveau vie toute rose ou de paillettes donc ça va être à vous de choisir lequel vous préférez puis ensuite on enchaîne sur le débat donc Amé tu choisis quoi ? bon moi j'ai vu j'ai vu un article qui a sur m2.net qui a été pas mal commenté et c'est vrai que le projet de vie du sélectionnaire est-il plus important que les ambitions du groupe ça me tapait un petit peu mais pourquoi tu dis pas que t'as pas vu un article sur Airsport c'est pas possible ça ah écoute parce qu'il y en avait un sur Airsport aussi je sais mais c'était pas le même c'était pas le même tu choisis le premier une fois c'est ça ? oui ok Nina Nina est-ce que t'es toujours avec nous ? alors Nina elle a un petit problème de connexion visiblement avec le stage donc Tom tu choisis quoi ? bah écoute moi je vais suivre votre avis les filles clairement moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur le projet de vie c'est un sujet d'actualité c'est un très bon choix que vous nous proposez ce soir toutes les deux et moi je suis ravi effectivement de pouvoir avoir ce choix avec vous donc pour ma part ça serait effectivement le projet de vie du sélectionneur est-il plus important que les ambitions du groupe tout simplement à toi ma chef vas-y non bah vas-y puisque t'as lancé le débat qu'est-ce que t'en penses ? ah mais moi c'était mon avis c'était honneur à vous moi je donne que mon avis sur le choix maintenant c'est vous qui faites l'émission les filles n'est-ce pas ? non mais vas-y qu'est-ce que t'en penses justement ? alors bah écoute moi clairement le projet de vie du sélectionneur est-il plus important que les ambitions du groupe tout dépend après effectivement du projet de vie pour ma part puisque un projet de vie c'est effectivement d'abord un projet de groupe c'est censé d'abord être un projet de groupe mais non pas un projet unanime du sélectionneur ça dépend après un petit peu des équipes nationales mais c'est vrai qu'on peut le voir effectivement au sport féminin on l'a vu dernièrement au football notamment avec Bonobini son projet de vie était plus important en quelque part que les ambitions du groupe notamment pour l'Euro qui arrivaient donc c'est quelque chose qui moi me chagrine un petit peu c'est qu'on met un petit peu les ambitions collectives sur le banc un petit peu pour mais pour effectivement permettre d'avoir une vie de groupe plus sympa mais effectivement ce n'est pas mon rôle ce soir d'animer donc Émilie je te laisse à nouveau la parole maintenant que les bugs sont résolus d'accord Amé par rapport à l'article que tu as eu sur 2.net qui est notre partenaire rappelons-le toi t'en penses quoi ? est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont été mélangées est-ce qu'il faut tout prendre pour agent content ou est-ce qu'il faut en laisser ? moi je pense qu'il y a des après par rapport à ce qu'on voit à ce qu'on entend c'est vrai qu'on parle beaucoup de Sonia Bonpastor des filles qui ne sont pas en équipe de France et des filles qui sont en équipe de France et du projet de vie du sélectionneur c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ça et que la place de Bruno Bligny est remise vachement en question quoi et donc moi je me pose justement la question de savoir si pour les matchs importants qui approchent pour l'équipe de France ça ne va pas leur poser de problème donc après c'est vrai que c'est dommage qu'il soit parti parce que j'aurais bien aimé qu'elle nous parle un petit peu de savoir un peu ce qu'elle en pensait de tout ça donc ben voilà c'est vrai qu'il y a des pours et des contres là-dedans donc voilà effectivement je te rejoins un petit peu par rapport à ça mais est-ce que justement le après-JO on a vu une équipe de France toute rose et là effectivement est-ce que Sonia Bonpastor ça n'a pas été la groupile de la Grenade qui a été enlevée et qui a juste tout fait chavirer parce que c'est quand même depuis la non-sélection de Sonia qu'on a qu'on a vu un petit peu l'envers du décor donc après voilà encore une fois est-ce qu'il faut en prendre ou en laisser on a un petit peu plus le côté people est-ce qu'on a un petit peu plus le côté intérieur sport toi par rapport à ça concrètement en tant que joueuse comment tu réagirais si tu faisais partie de ce groupe là ben là c'est vrai que Sonia ça a été un peu la goutte d'eau parce qu'il y avait d'autres bien d'autres joueuses comme on demandait Marie il y a eu il y a eu l'histoire aussi de Sarah Bouadi à partir de là on a commencé à se demander ce qui s'est passé et c'est vrai que quand on est hors équipe de France on ne comprend pas trop Sarah Bouadi avait fait une bonne coupe du monde enfin Jio ça avait été pas mal aussi elle avait fait une erreur qui avait peut-être mais je veux dire c'est pas ce qui coûte la place à une gardienne quoi il y a vraiment quelque chose qui se passe et on ne comprend pas trop maintenant on n'est pas dans l'équipe donc bon c'est compliqué donc forcément on en parle c'est normal maintenant après enfin après je ne sais pas moi c'est vrai que je serais dans l'équipe je n'ouvrirais pas ma bouche parce que quand je vois ce qui se passe voilà quoi on n'a plus droit on n'a plus droit à rien dire quoi au final parce que si on n'est pas d'accord avec le sélectionneur en gros on dégage quoi et ça ça fait peur quoi ouais je te rejoins tout à fait là-dessus après sans faire sans faire de comparaison quand on voit un sélectionneur qui ne va pas très bien en équipe de France masculine A c'est plus en termes d'effectifs en termes d'ambiance dans les vestiaires maintenant quand on regarde un petit peu les mouvements qu'il y a eu au niveau de la sélection A féminine on est plus dans les petites histoires qui concernent à la rigueur pas le grand public je ne sais pas si vous me rejoignez là-dessus par exemple Thomas qu'est-ce que tu en penses ? moi je suis un peu de ton avis déjà rien que dans les petites histoires il y a une chose qui m'a beaucoup choqué dernièrement c'est qu'on parle à tort à la rigueur un petit peu du string qu'aurait offert Bruno Bini à Gaëtentine j'ai envie de dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'un moment c'est pas le sujet là on a actuellement une équipe qui est en train de se préparer aux championnats d'Europe qui sort des Jeux Olympiques absolument intéressants une coupe du monde précédente très très intéressante aussi et on va effectivement polluer ce groupe avec des états d'âme on va polluer ce groupe avec des petites histoires qui n'ont rien à faire dans les médias et je trouve ça un petit peu préjudiciable et très dangereux en l'occurrence pour le groupe France on aimait ça est-ce que justement c'est pas exclusivement réservé aux femmes et aux groupes de femmes c'est sûr que je vois mal effectivement RMC parler de l'équipe de France homme sur un caleçon qui aurait été offert par Didier Deschamps à Ben Arfa au Ribéry mais c'est vrai que là on essaye de créer une émulation autour du groupe France féminin par des clichés qui me semblent très néfastes finalement parce que là on peut le voir en ce moment c'est plutôt ambiance ok chorale et chaos moral en équipe de France plutôt qu'autre chose oui je suis assez d'accord avec toi alors maintenant on va revenir plus au niveau du sujet qui nous intéresse en termes de projet de vie du sélectionneur on va juste arrêter sur cette première partie de débat au jour d'aujourd'hui est-ce que quelqu'un sait concrètement quel est le projet de vie du sélectionneur par rapport au groupe de l'équipe A moi personnellement j'ai beaucoup de mal à cerner l'entraîneur je parle pas de l'homme parce qu'on a aussi beaucoup de mal à cerner l'homme du fait de tous les articles qu'on a vu passer dans la presse mais est-ce qu'aujourd'hui le projet de vie du sélectionneur de l'équipe de France a féminine et est-ce qu'on a une idée de ses ambitions clairement est-ce que ça passe dans la presse je pense pas qu'est-ce que vous en pensez à Maito en première éventuellement bah du mal à cerner le sélectionneur oui c'est vrai parce qu'il a une manière de fonctionner un peu bizarre je te prends un exemple de chanter une chanson avant d'aller jouer un match moi j'ai jamais vu ça bon après ça fonctionne ça fonctionne pas il y a ces phrases ces phrases mythiques aussi qui peuvent toucher ou ne pas toucher après ça dépendra de la joieuse maintenant j'ai l'impression qu'il faut vraiment bien s'entendre avec lui enfin maintenant c'est ce qu'il en ressort c'est peut-être pas ce qui se passe mais ce qu'il en ressort c'est que les joueuses qui adhèrent vraiment à son projet jouent et le reste ne joue pas après son projet de vie c'est vrai qu'on le connait pas vraiment donc lui il préfère avoir un groupe de joueuses apparemment qui aille dans son sens et puis voilà que d'avoir les meilleurs joueurs joueurs françaises d'accord et aujourd'hui parce que aujourd'hui en termes de projet de vie et même en termes d'ambition sportive on ne connait pas vraiment enfin c'est vrai quand on regarde du côté des garçons ils ont une certaine ligne de conduite on sait où ils vont en termes c'est quand même assez c'est transparent même pour le grand public je veux dire c'est comme au JO si tu veux au JO d'après ce qu'il disait lui il ne visait pas la première place et pour moi je pense que tu es sportive de haut niveau tu te bats toujours pour la première place même si en face tu as les Etats-Unis tu as de grandes équipes mais voilà pour lui dans son projet ce n'était pas de finir dans les premières c'était d'arriver peut-être sur la troisième marche ou quatrième enfin voilà et moi déjà à partir de là déjà on ne va pas dans le même sens donc après je ne sais pas ce qu'on pense c'est ces joueuses mais je te rejoins tout à fait par rapport à ça à partir du moment où on a écrit alors après est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai mais si on va dans la théorie ou du c'est vrai à partir du moment où on a un sélectionneur qui ne vise pas la première place mais à côté de ça toutes ces joueuses elles visent la première place il y a quand même un couac il y a quand même quelque chose surtout qu'on n'est pas dans une compétition qui est minime Nina elle nous a rejoint donc Nina est-ce que tu as un petit avis par rapport au sélectionneur Renaud Bini bah écoute moi je l'ai juste aperçu au JO donc je ne sais pas trop quoi dire je ne vais pas dire des choses tu vois que je ne maîtrise pas tout à fait mais c'est sûr que après il faut comprendre pourquoi pourquoi il ne voit pas la première place parce qu'il n'a pas confiance en son équipe ou qu'il pense que le potentiel de son équipe il n'est pas assez fort pour jouer cette première place ou est-ce que c'est aussi une façon de protéger son groupe parce qu'après il faut faire les choses sous différents angles je sais qu'il y a des sélectionnaires qui préfèrent afficher des ambitions un peu moindres juste pour protéger le groupe c'est-à-dire qu'en cas d'échec et bien là ils ne pourront pas dire les journalistes oui nous on était venus ici pour tout gagner donc il faut vraiment le connaître et connaître l'intimité de l'équipe de France de football pour pouvoir se permettre de dire des choses je pense que vous vous y connaissez un petit peu mieux que moi alors je n'ose pas trop me mouiller justement au niveau par exemple toi qui est en équipe de France de handball toi ça se passe comment les ambitions de ton entraîneur le management est-ce que c'est beaucoup plus clair et comment ils voient les choses est-ce que vous êtes dans la même lignée je pense que c'est ça aussi nous de toute façon on a un principe c'est-à-dire qu'on signe une charte c'est-à-dire que tous les 4 ans on détermine les objectifs qu'on se fixe à court à moyen terme et à long terme voilà des objectifs qui sont réalisables par rapport au collectif qu'on a donc à partir du moment où on signe cette charte aussi bien le sélectionneur que les joueuses c'est-à-dire qu'on part au combat pour la même chose il n'y a pas moyen en cours de route de dire non finalement on revoit ça à la baisse ou quoi que ce soit non c'est un engagement c'est un engagement officiel c'est aussi une façon pour nous justement de donner des bases de travail et des objectifs parce qu'à un moment donné si tu veux pouvoir gravir les échanges il faut qu'il y ait des objectifs de plus en plus haut voilà donc c'est vrai que nous au niveau de cette démarche-là c'est vraiment un projet commun aussi bien avec le collectif sélectionneur qu'avec les joueuses jamais il va donner un objectif sans nous en parler avant d'accord donc là à partir du moment il n'y a pas de tergiversité vous êtes sur la même ligne de conduite et tout le monde sait où il va c'est ça exactement d'accord sinon je pense que tu ne peux pas bien avancer si ce n'est pas clair c'est trop facile de se défiler après c'est trop facile d'avoir des fauteurs de troubles en cours de route moi j'étais d'accord moi je n'étais pas d'accord non voilà on s'engage on s'y tient et voilà on y va tous ensemble pour la même chose et basta ah mais on est tout à fait d'accord et à côté de ça au jour d'aujourd'hui on voit très bien où on est l'équipe de France de Hande il n'y a pas aujourd'hui d'encre qui a coulé par rapport à l'équipe de France d'Handeball non pas du tout pas du tout voilà alors que en football on voit où on en est c'est là-dessus Nina Nina j'ai une question puisque tu fais partie d'une équipe de France est-ce que vous avez des réunions des entretiens avec votre entraîneur des entretiens individuels oui on a des entretiens pré-olympiques pré-compétitifs et post-compétitifs c'est-à-dire avant la compétition tu peux avoir un entretien déjà si t'es sélectionné ou pas ensuite un peu sur qui l'attend toi le rôle de l'équipe c'est vrai qu'on a un préparateur mental à notre disposition mais c'est pas obligatoire et l'entraîneur justement pour celles qui en ont besoin il fait des fiches avec son préparateur mental pour déterminer ton rôle dans l'équipe ce qu'il attend de toi tes points forts tes points faits entre guillemets pour lesquels il faut que tu restes vigilante et après si tu veux t'as un bilan post-compétitif voilà ça, ça, ça ça a été ça, ça, ça bon ben je suis pas tout à fait satisfait il faut que tu le travailles si tu veux pouvoir rester avec nous et voilà quoi tu vois là rien qu'après les jeux moi j'ai eu un entretien pour savoir qu'est-ce que je fais je continue ou j'arrête ouais et est-ce que ben justement par rapport par rapport à ces entretiens est-ce que les filles peuvent aussi faire remonter ce qui va ce qui va pas oui elles peuvent faire remonter mais en fait tu veux nous on a créé des ministères à l'intérieur de notre équipe donc tu as le ministère de revendication le ministère de l'organisation de la mode des loisirs donc tu vois on a compartimenté l'équipe pour que 3 ou 4 filles tu vois des petits groupes s'occupent de choses précises donc tout ce qui est revendication des choses qui vont pas ben moi je fais partie du ministère de revendication comme par hasard mais ça a l'air de te convenir parfaitement on est pas étonné bizarrement t'es connaissant c'est parce que j'ai pas peur de dire ce que je pense mais bon après il y a aussi voilà il y a aussi le fait que bon moi ça fait quand même 12 ans que je suis ici et que demain tout doit s'arrêter j'ai pas 20 ans quoi tu vois ce que je veux dire donc je pense qu'avec mon expérience il faut des vieux aussi un peu plus à même de prendre en compte ce que je vais lui dire donc voilà on a des ministères on a le ministère des revendications donc dès qu'il y a des trucs qui vont pas dans le groupe si on trouve qu'on s'entraîne trop qu'on est trop fatigué ou là par exemple si tu vois on devait partir en stage du 19 novembre au 17 décembre sans repasser par chez nous donc là c'est pas possible alors moi j'ai juste dit bah non c'est mort c'est pas possible c'est pas possible faut pas partir un mois de chez moi j'ai dit pareil pour les filles je pense que même si elles ont pas d'enfants t'as besoin à un moment donné de couper quoi sinon ça veut dire que t'arrives en compétition et tu satures ça a même pas commencé t'en as déjà marre de voir la tête de tout le monde d'accord et par rapport à ça et par rapport à ça là le sélectionneur il est prêt à vous écouter et à mettre des dispositifs en place juste avant voilà bah là il nous a libérés voilà il nous a libérés du lundi midi on était libre jusqu'au mercredi matin là on est revenus ce matin en stage d'accord c'est qu'un jour et demi et franchement ça fait du bien quoi oui oui ça fonctionne de toute façon je vais dire un truc je pense qu'Olivier il a compris avec la nouvelle génération c'est du partenariat ça peut pas être de la dictature parce qu'il y a trop de caractères on sait comment c'est les filles et à un moment donné je pense que tu responsabilises des gens en leur donnant de l'importance en leur donnant des responsabilités en leur donnant le droit à la parole donc tout à fait ça fonctionne c'est ce que je vois on te rejoint tout à fait je pense que l'équipe de France devrait un peu en prendre de la graine Thomas t'avais peut-être quelque chose à dire oui j'avais une question effectivement pour Nina parce qu'on connait Nina on la connait bien maintenant Nina on sait qu'elle n'a pas forcément la langue dans sa poche et c'est aussi pour ça qu'on l'aime donc Nina quelle était clairement ta dernière revendication à toi et comment tu l'as amené justement cette revendication à Olivier Crumbles alors moi ma dernière revendication c'est la présence de mon conjoint et de mon fils sur certains stages c'est vrai que moi quand j'ai repris la condition pour que je reprenne l'équipe de France c'est qu'ils puissent parfois m'accompagner en stage parce que pour moi c'est trop long de toute façon je ne suis pas performant au delà de ils voulaient ils ne voulaient pas ils savent que s'ils veulent que je sois performante et bien j'ai besoin d'eux et c'est vrai que maintenant systématiquement chaque campagne là on prépare l'euro par exemple demain soir mon homme et mon fils ils me rejoignent jusqu'à samedi et dimanche on part donc en service et ça Olivier l'a mis en place et au frais de la fédération française et franchement je le remercie vraiment parce qu'il n'était pas obligé de le faire si tu veux mais ça montre aussi que voilà peut-être que c'est pour service rendu à la nation qu'il ne l'a fait mais c'est aussi sa dimension humaine et qu'il comprend parce que ça fait partie de ma vie ça fait partie de moi aujourd'hui le problème c'est que je suis la seule donc j'avais peur avant de lui demander ça parce qu'il aurait pu me dire écoute tu fais un choix soit t'es avec nous et puis bah t'acceptes toutes les conséquences qui vont avec ou soit tu restes chez toi et non au contraire on a discuté il a compris que je ressentais le besoin et c'est là aussi le préparateur mental a joué son rôle il a prouvé par A plus B que ça jouait son effort et du coup voilà chaque préparation quand je pars pour un mois et demi il y a toujours une semaine où ma famille est avec moi D'accord donc par rapport à l'organisation de l'équipe de France de handball c'est quelque chose qui fonctionne donc fin d'entendu en revanche je vais revenir sur ce que t'as dit Nina le physique les performances vont avec le mental et juste avant de passer à la prochaine rubrique de l'émission donc les pronos on va revenir au débat à savoir que vu l'ambiance aujourd'hui l'encre qui a coulé par rapport à l'équipe de France de football on va bien voir ce qui va se passer jeudi par rapport au match amical donc pour vous rapidement on va faire un tour de table avant de passer à la prochaine rubrique que va donner le prochain match pour vous de l'équipe de France est-ce que ça va être au reflet de tout ce qui se passe par rapport aux sélectionneurs ou alors est-ce qu'elles vont prouver qu'en fin de compte elles ont quand même encore assez de ressources pour pouvoir aller chercher la victoire et avoir le physique pour ça quelqu'un veut parler Amé et Nina oui moi je vais l'attaquer vite fait bon je pense que le sélectionnaire c'est une chose et après le groupe c'en est une autre les filles je pense qu'elles ont dans la tête un objectif c'est de gagner ce match-là je crois que c'est l'Allemagne donc c'est un gros match pour elles qui arrive et elles vont pas vouloir se louper donc chaque sportive n'a qu'une idée de la tête c'est de gagner le match après les histoires à côté ça en oublie pendant le match donc pour moi ça va rien changer d'accord donc alors pour toi est-ce qu'il y aurait en fait cette équipe de France qui s'est scindée en deux groupes entre le sélectionneur et les joueuses et les joueuses d'un côté ça je sais pas alors je vais pas te répondre j'en sais rien je sais pas d'accord alors je vais quand même laisser non mais je vais quand même laisser la parole à Nina et Tom mais c'est quand même ce qu'on pourrait ressortir le quad de cette équipe de France c'est qu'aujourd'hui vu que le football et les autres disciplines féminines sont en train de se médiatiser est-ce qu'il faudrait pas non plus que les sélectionneurs les fédérations s'expriment un petit peu plus pour que le grand public ait les gros traits et les gros objectifs des équipes pour éviter d'en arriver à ce point là en se disant on verra bien ce qu'elles vont donner sur le terrain c'est sûr que ce serait aussi une façon pour que ce soit plus clair pour tout le monde sur ça je te rejoins mais comme je te disais tout à l'heure c'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies moi je sais qu'il y a des coachs qui protègent énormément leur collectif et que leur façon de protéger leur collectif c'est justement de ne pas afficher les ambitions parce qu'ils ont trop peur du déferlement médiatique et qu'il y a des échecs maintenant moi je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure quand on porte le maillot bleu blanc rouge on porte le maillot bleu blanc rouge qu'il y ait des problèmes ou pas dans le groupe on n'en a rien à foutre voilà tu représentes la France tu représentes des valeurs et moi j'estime que c'est un honneur de porter ce maillot là donc que le groupe soit scindé en 2 en 4 en 10 que tu sois contente que tu aimes ou pas le sélectionneur c'est pas le propos c'est pas le problème c'est pas pour ça que tu fais du football c'est pas pour ça qu'on fait du sport de haut niveau donc l'amour du maillot il doit être au-delà de tout et voilà les problèmes ils sont à côté qu'il y a dans un groupe il y en a dans tous les groupes je veux dire nous l'équipe de France de Handball bien sûr mais c'est pas rose il y a aussi bien sûr des choses ça peut pas être parfait ça existe pas le monde parfait le monde de 18 euros mais voilà l'amour du maillot c'est la France c'est le bleu blanc rouge et elles se sont toutes battues elles sont entraînées comme des chiens un peu vulgaires pour en arriver là donc ce serait vraiment stupide de se cacher derrière ces problèmes là et de passer à côté de quelque chose de fort d'accord donc ouais effectivement je te rejoins tout à fait alors avant de terminer on va sûrement conclure sur ça Tom est-ce que t'as quelque chose à rajouter par rapport à ça à rajouter moi je suis un peu de l'avis de tes deux chroniqueuses donc d'Amélie et de Nina à savoir effectivement que c'est une récompense l'équipe de France donc ça récompense un travail un sacrifice énorme et ça serait complètement con de gâcher effectivement donc cette chance qu'il leur est donnée de défendre leur pays défendre son pays ça doit être au-dessus de tout au-dessus de toute l'équipe au-dessus de toutes les colères au-dessus de toutes les petites rancœurs maintenant j'ai effectivement pas trop peur encore pour l'équipe de France de foot malgré qu'elle aie demain l'adversaire du top 5 mondial donc ça va être assez terrible on le sait le danger aujourd'hui c'est que cette équipe de France elle se fait médiatiser de plus en plus et médiatisation n'a pas que des bons côtés là on le voit encore avec les petites histoires qui sont en train de circuler un petit peu dans tous les journaux c'est un petit peu dommage maintenant je pense effectivement que tout le monde essaye un peu de protéger cette équipe de France en même temps de la surprotéger ce qui crée un vrai danger là aujourd'hui cette équipe de France de foot elle est un vrai tournant entre la médiatisation presque déjà à outrance et être méconnue ce que les filles en honte n'ont pas encore là on l'a vu ce week-end elles ont fait une grosse performance et peu de gens en ont parlé donc pour l'instant je suis assez réservé au niveau effectivement de l'équipe de France de foot qui sera de toute façon certainement le moteur de la médiatisation du sport féminin parce que le foot c'est un sport moteur on le sait donc moi demain j'ai pas trop trop peur ça va être assez compliqué comme match déjà à la base sans en plus rajouter une pression supplémentaire par rapport à des propos qui n'ont rien à faire dans le monde du sport pour ma part d'accord très bien donc on va conclure par rapport à ça donc on va dire qu'on laisse entre guillemets l'équipe de France sa chance on met de côté toutes les enquêtes qui se cadent coulées et puis à ce moment-là on se donne rendez-vous pour mercredi prochain on pourra peut-être faire une petite rubrique d'après-match et puis on verra ça mais on en reparle en tout cas donc on va passer directement à la prochaine et dernière rubrique de l'émission donc les pronos donc ce week-end ce week-end de bonnes choses qui nous attendent que ça soit en foot que ça soit en basket que ça soit en hand donc on va commencer par le foot donc on va prendre la première rencontre Juvisy Montpellier donc Juvisy quatrième au classement Montpellier deuxième au classement donc au niveau des pronos je vous laisse je vous laisse y aller donc on va commencer par Nina Juvisy Montpellier tu dis quoi ? moi je dirais Montpellier d'accord donc tu vois Montpellier d'accord ok mais à toi alors moi je pense que ça va être serré je dirais 2-2 donc un match nul avec pas mal de buts ouais tu te mouilles pas en fait non mais j'arrive pas trop à j'arrive pas trop à savoir là tu vois il y a deux bonnes équipes et offensivement elles sont très fortes autant l'une que l'autre donc voilà 2-2 au moins en même temps Juvisy on sait pas trop mais si mais si Camille Katara elle va nous mettre un long de but ouais Camille qui est passée dans l'esport on le rappelle Tom ton prono ? moi je suis un petit peu de l'avis d'Amé c'est un match assez compliqué donc entre l'équipe de Camille qu'on a reçu de Kelly qu'on a reçu ce soir c'est deux joueuses importantes de leurs effectifs c'est un match qui va être important parce que dans tous les cas ça peut effectivement avoir une grosse importance au classement pour la prochaine qualification à la Ligue des Champions là moi aujourd'hui je serais plus comme Amé avoir un match nul ok donc on note match nul mais pour ma part en même temps je peux faire ma fine bouche à vous dire vous faites mal je sais pas non plus donc et ben je vais dire Montpellier parce qu'on vient de recevoir Kelly on va faire ça comme ça donc on va passer à la deuxième rencontre Rodès-Toulouse comment faire pour ne pas pronostiquer un match des rafettes donc à savoir que les rafettes sont dans le bon fonctionnement elles ont gagné leurs deux derniers matchs comme donc on va faire un gros bisou à Elodie qui a dit clairement que les quatre les quatre dernières marches restaient à gravir elles en ont gravie deux il en reste deux à savoir donc Rodès rencontre rencontre Toulouse et qu'ensuite ça sera Heezer donc à vos pronos Amé un petit pronom Ben Rodès écoute et ben ouais c'est tout ce qu'on leur c'est tout ce qu'on te souhaite et c'est tout ce qu'on vous souhaite ouais Nina alors moi la question elle se pose moi-même ça Pouf la Rodès c'est sûr ah bon Nina ouais Nina qui est venue une fan des rafettes quand même depuis quelque temps ah mais j'ai adoré elle savait même pas où c'était Rodès hein Nina tu savais tu sais où est Rodès quand même je connais deux noms ouais maintenant que je vous ai eu maintenant que j'ai eu l'émission maintenant je sais où c'est mais avant je t'avoue que oui c'est juste deux noms quoi d'accord c'est bien tu vois ok donc Thomas toi ton pronom ah bah moi tu oses me poser la question à moi voyons voyons bah ça fait un tour de table alors j'ai posé la question et bien sûr les rafettes bien entendu les rafettes bien sûr et bah alors c'est parti donc tout le monde est derrière les rafettes donc pour ce prochain match et toi tu n'as pas dit par exemple ton avis mais je viens de le dire tout le monde est derrière les rafettes pour ce prochain match et bien c'est parfait donc allez les rafettes on souhaite tout plein de courage aux rafettes et puis à Elodie sur tout ça alors on va passer au basket alors le basket on a choisi enfin oui on a choisi deux équipes qu'on suit de très près Latte Montpellier et Bourges qui le week-end dernier se sont rencontrés Latte Montpellier on va pouvoir le dire a mis la misère à Bourges parce que c'est terminé 76-51 donc on s'est dit qu'on allait les suivre la journée prochaine donc Bourges va rencontrer Nantes donc on va rappeler que Bourges est deuxième que Nantes est cinquième donc au niveau du dispositif moral je pense que Bourges en a pris une bonne donc qu'est-ce que ça va donner on va bien voir donc à vos pronos Amé Nina après une CPC tu relèves la tête c'est obligé ouais donc je pense que Bourges va réagir d'accord donc Nina c'est Bourges Bourges ok Amé moi aussi Bourges aussi d'accord Céline on les voit les fans de Céline ça y est on les voit les fans de Céline du Merck non mais elles ont dû prendre une place quand même contre la tête oui elles ont dû c'est Amélie Gagnoré oui on l'avait dit qu'elle allait gagner Montpellier on l'avait dit l'autre jour on l'avait dit c'est Amélie Gagnoré je n'avais pas voulu me croire ouais mais je pense que elles ont dû quand même prendre une bonne douche froide les filles de Bourges tu veux dire bah oui de Bourges oui oui ça a dû leur faire tout drôle je pense et bah moi pour ma part je vais me parier sur Nantes-Rosé comment tu oses ? parce que les déferlantes de Nantes font un très bon début de championnat elles sont pas si loin que ça au classement en termes de points donc moi je vois bien Nantes a gagné à Bourges d'accord ok bah écoute on note sans noter en fait on note parfait non en fait on note pas tu comptes pas d'accord là on note sans noter non mais clairement c'est ça ok on va passer au second prono donc comme on disait qu'on suivait les deux équipes donc Latte-Montpellier va aller à Montville donc Montville qui sont 5ème ex-aequo avec Nantes je le rappelle et Latte-Montpellier bah bien entendu le leader donc Montville-Latte-Montpellier Nina tu vois quoi ? Émilie Gomis Émilie Gomis et ouais et ouais et pourquoi je te demande en même temps et bah oui Amé tu dis quoi ? je suis pour Latte aussi ok Madame ça donne même pas le coup moi je suis très pote avec Émilie donc forcément ouais donc tu vas dire Montville non je vais dire Montpellier obligé ah ouais bah oui et non obligé ouais bah je vais noter mais c'est bien parce que c'est Émilie pas de soucis ouais ouais ok bon bah écoutez on a fini pour le basket donc on va passer au hand Nina donc Nina on peut que te féliciter oh pour la Golden League bravo mais oui bravo on applaudit allez on applaudit tout le monde bravo voilà c'est juste qu'on fera pareil la semaine prochaine bon ça s'est bien passé c'est juste qu'on fera pareil la semaine prochaine oui ça s'est bien passé entre guillemets on a gagné des matchs mais on a gagné des matchs mais c'est toujours pas convaincant quoi on a encore beaucoup d'ombre oh là là c'est l'autre jeu il est encore un peu cafouillage si tu veux ouais donc on est contentes on a quand même gagné contre les meilleures équipes mais on sait qu'on a encore une grosse marge de progression donc comme tu dis ouais c'est super intéressant ouais niveau mental ça fait du bien quand même ça rassure un petit peu ah oui c'est clair ah c'est clair c'est clair et puis bon t'en prends un peu moins dans la gueule aux réunions ouais c'est déjà ça le sur le terrain et le extérieur ça va mieux oui oui voilà c'est ça ouais non non c'est clair donc on le rappelle effectivement la France a gagné la gâte de ligne avec 3 victoires en 3 matchs donc 4 matchs consécutifs sans défaite les 3 derniers matchs Suède Danemark Norvège de gagné et donc on va pronostiquer le France-Espagne avant le départ à l'Euro et puis on va le rappeler que vous êtes en stage déjà donc le France-Espagne mais Nina je te laisse la parole alors franchement je pense que ça va cogner je peux pas te donner un pronostic je peux pas te dire parce que ça va cogner du les Espagnols c'est un jeu très qui nous va et qui nous va pas donc je sais pas si vous avez le souvenir au GIO on a fait match nul donc franchement je sais pas trop mais bon en tout cas pour se mettre dans le rythme ça va être très bon quoi ben au final alors ça va donner quoi Nina t'es toujours là alors moi je pense que oui je suis là vous m'entendez ah c'est bon ouais c'est bon je te rentends allo allo Nina vous m'entendez oui on t'entend je disais que ça va être un match pratique vous m'entendez oui voilà ça va être un match pratique physique donc à mon avis soit match nul soit un ou deux buts d'accord ok Amé moi je pense pour la France bien sûr pour les françaises ok c'est noté Tom moi je ne peux que voter pour la France avec Nina avec Cathy avec Steph avec les filles non on ne peut que voter pour la France qui a fait absolument une godelnic incroyable même si j'avais prévenu qu'il fallait faire un petit peu attention aux danoises qui était vraiment intéressante mais effectivement non oui non la France bien entendu bien entendu ok bon ça va être la France à 100% donc merci j'espère que vous avez à 300% 300% ouais ben tout derrière toi alors ouais il va falloir qu'elle se bouge la petite Nina parce qu'en ce moment là oh la 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 c'est pas ça oh ben t'es quand même bien active ouais mais bon je suis dans une phase où je réfléchis trop on m'a dit que je réfléchissais trop et que je voilà fallait plus que je joue comme je sais jouer à l'instinct donc je vais essayer d'appliquer ça demain rappelle-toi après le base oui c'est vrai on avait oui notre discussion avait porté ses fruits c'est vrai donc je vais essayer de réitérer ça mais bon comme je l'ai dit si je suis comme ça en préparation non mais que je suis efficace pendant la compresse tant mieux vaut mieux ça que l'inverse non exactement ouais ah ben carrément ben voilà donc il va falloir que t'écoutes les conseils que t'arrêtes de réfléchir et puis que tu rentres dans le temps c'est exactement ça voilà c'est bien résumé ok donc la partie prono est terminée l'émission va prendre gentiment sa fin aussi donc je vais laisser la parole à Tom pour les programmes d'RTS qui vont suivre et puis pour la fin de l'émission gentiment et ben écoute moi je dis bravo Émilie tu as effectivement été une animatrice absolument parfaite et j'ai déjà hâte de t'entendre à nouveau dans ce rôle tu as été absolument incroyable et ce fut pour moi un vrai plaisir c'est-à-dire que de te donner ce témoin que tu as grandement mérité que tu as très hautement effectivement honoré donc merci en tout cas pour tout c'était absolument incroyable je te donnais le signaler à l'antenne alors donc ben oui comme le disait notre très chère Mimi à l'instant et bien c'est c'est la fin de l'émission dans quelques secondes le temps pour nous de remercier nos partenaires donc de remercier donc une deux points net de remercier l'UNSS de remercier Life in Sport de remercier Femmes de Sport notamment de me faire un gros coup de pub donc à Unclock TV donc pour Kelly Gadea à Sport Connection donc pour Nina aussi puisqu'on le sait Nina alors c'est sa boîte il y a peu de temps donc Sport Connection et donc on fait beaucoup de pubs aussi pour parce que ça nous tient beaucoup à coeur le temps pour moi aussi de remercier mes petites mes chroniqueuses mes petites mes princesses de health sport donc mais avant je voudrais remercier Chris pour son boulot en off notamment faire un petit coucou à Chris qui n'était pas là dire merci à Amélie merci à Émilie merci à Nina merci les filles merci à toi merci les filles et moi j'avais un petit cadeau pour vous les filles pour terminer l'émission un tout petit cadeau alors si Chris est prêt il me le signale et voilà c'est un petit cadeau en chanson pour terminer l'émission une petite dédicace à vous les filles qui vont notamment notamment Émilie et Nina qui vont je pense s'accaparer cette chanson qui leur parlera beaucoup qu'on a pu voir notamment dernièrement à la télévision qui m'en a beaucoup marqué et c'est vraiment un cadeau pour vous les filles donc entre autres mais aussi pour Amé mais les filles vous prendront un petit peu différemment qu'Amé donc si Chris est prêt écoutez moi je vous laisse à mercredi prochain avec donc avant ça jeudi le Motor Show de Mathieu à vos pronos vendredi donc de Xavier lundi on retrouve toute l'équipe d'Andé avec Ben, Mika, Luisa mardi quand on aime avec toute l'équipe de quand on aime le foot on parle foot avant donc de retrouver aussi le débrief mardi prochain du National avec Emric et de retrouver mercredi LPA avec l'équipe de Stan et Xavier et de nous retrouver tous en famille donc la semaine prochaine avec l'équipe d'EllSport donc Amélie, Émilie, Nina Chris, moi-même votre serviteur et on finit en chanson bonne soirée à tous et profitez bien et écoutez bien cette chanson qui est vraiment délicace pour vous les filles bonne soirée à tous et plein de gros bisous ciao 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 ciao